Générique ... Célébrée chaque année le 8 mars, la journée internationale de la femme ou des femmes au choix, puise son origine dans l'histoire des luttes féministes au tournant du 19e et 20e siècle. L'occasion pour l'association Femmes Leaders Mondial, représentée en PACA par Florence Coste, d'organiser une soirée autour de ce thème. Les Femmes Leaders Mondial, c'est un mouvement qui a été créé par Nicole Barbain en l'an 2000, une auvergnade de caractère qui voulait promouvoir l'égalité en droit entre hommes et femmes. Et notre rôle, c'est de mettre en lumière des femmes d'exception. Et c'est ce que nous allons faire ce soir pour la journée du 8 mars. Ne nous détrompons pas, les femmes ne veulent pas soumettre les hommes pour les dominer, mais tout simplement atteindre l'égalité politique, économique et culturelle. Comme nous le rappelle France Barra, vice-présidente des Femmes Leaders Mondiales en France. On ne veut pas être une association féministe, entre guillemets, qui voudrait prendre la place des hommes, qui voudrait faire sa propre loi. Ce n'est pas ça du tout. Ce que l'on veut, c'est l'égalité des droits. Les revendications pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est un combat permanent. Certes, des progrès ont été accomplis, mais beaucoup reste à faire, surtout au niveau des mentalités. Aujourd'hui, je me demande où nous en sommes et je crois que la journée de la femme, c'est peut-être l'occasion, effectivement, de savoir où nous en sommes de nos droits, de nos acquis et aussi peut-être des combats qui nous restent à mener parce que je crois que rien n'est complètement acquis. Et notamment, on a évoqué tout à l'heure l'égalité professionnelle et je crois qu'en matière d'égalité professionnelle, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et il y a véritablement encore des bastions qui restent à conquérir parce que les hommes n'ont pas véritablement envie de laisser le pouvoir aux femmes en dépit, effectivement, de cette parité qui a été un petit peu forcée, un petit peu contrainte, de cette parité affichée. Mais bon, je crois qu'on avance un petit peu pas à pas et c'est très bien comme ça. En tous les cas, le récit des femmes qui ont témoigné sur leur parcours lors de cette soirée était très instructif. On a appris que la volonté, la confiance en soi, la détermination et une vie de famille basée sur le partage et la compréhension étaient les éléments importants de la réussite.